Le rassemblement principal est toujours en cours, Julie Marcoux vous parle de là depuis 14h cet après-midi, le parc Jean-Drapeau. Andy Saint-André est toujours sur place. Alors Andy, je le disais, à des kilomètres de là, on entendait la clameur des gens. Et ils étaient très, très, ils sont toujours très, très nombreux présents au parc Jean-Drapeau. Oui, assurément, Paul, encore des milliers de personnes, effectivement. Et j'ignore, on n'a pas le décompte officiellement. D'ailleurs, on doit me revenir autour de 17h. Mais on me dit, assurément, des milliers. Je rappelle qu'on distribuait 150 000 lunettes gratuites. Il faudra voir, est-ce qu'on les a épuisées, je ne sais guère. Mais clairement, il y a encore des gens ici au parc Jean-Drapeau. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, ça va bien et vous? C'est tout un moment qu'on vient de vivre, on va se le dire. C'est monumental, incroyable. Ça n'arrivera pas un deuxième pas dans notre vie. Êtes-vous de Montréal ou vous avez fait un peu de route pour venir ici? Oui. On est Laval, Montréal, West Island, Myland. On est pas mal partout dans le coin. Le Grand Montréal. Qu'est-ce qui était le plus spectaculaire au moment de vivre ça? À un certain moment, c'est devenu silencieux. Il y a eu de l'excitation. Il y a certains qui me disent... Ça s'est rafraîché rapidement aussi. De votre côté, qu'est-ce qui était le plus spectaculaire? Honnêtement, c'était le tout. C'était le fait que tu n'aurais pas pu t'attendre à ça. C'était rendu noir. C'était rendu qu'il faisait quand même froid. Il faisait un 18. Puis là, on était comme... Hé, attends, je commence à avoir froid. Tout le monde a mis leur jaquette. C'est le fait qu'on a pu partager ça ensemble. C'était vraiment le plus haut moment aussi. C'est quoi que ce soit. Tout le monde réuni à regarder exactement la même chose. En plus, après le confinement... C'est vrai, après la pandémie, ça faisait... C'est vraiment, vraiment... C'était une bonne ambiance. Et vraiment, la température a vraiment laissé qu'on peut vivre ça ensemble. Vous êtes entre amis ici aujourd'hui? Oui! Oui! On est un drôle de groupe, disons. On s'est rencontrés il y a peut-être trois mois. Puis là, on est comme inséparables. Vous avez vécu l'éclipse du siècle, comme on l'a dit. Ça, je leur disais... C'est incroyable le moment qu'on a pu avoir ensemble parce que c'était juste des coïncidences après une coïncidence. On se rencontre. On passe du temps. Puis là, on vit un moment qui ne va pas arriver dans notre vie encore. Puis on le partage, nous, tous ensemble. Puis j'ai hâte de voir ce qui va nous arriver encore dans le futur. Vous savez quoi? Ce n'est pas fini. Ce n'est pas tout à fait terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. Profitez-en. Merci beaucoup. Je vais me tourner là-bas parce que tout à l'heure, je discutais avec des jeunes qui ont vécu ça aussi entre amis. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, vous allez bien? Oui, ça se passe bien. Comment vous avez vécu ça, d'abord? Je ne sais pas qui veut prendre la poc en premier, comme on dit en Bourg-Québécois, mais comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce qui vous a habité pendant ce moment-là? Honnêtement, quand même, on peut se dire que c'est un événement qui est très, très rare puis qu'on est peut-être les seuls à avoir ça pour après ça. Je crois que c'est une centaine d'années ou même 200 ans, je pense qu'ils parlaient. Donc, on est très choyés de vivre ça. En plus, à Montréal, c'est une chance de folie qu'on a, puis on en a profité. Rarissime, historique, unique. Utilisez le mot que vous voulez, c'était quand même assez spécial. Vous êtes ici entre amis. Comment s'est déroulée votre journée? Est-ce que ça a débuté très tôt ce matin? Ça finit tard ce soir? Oui, en fait, on a pogné le métro. Il y avait vraiment beaucoup de gens. C'est incroyable, le métro. D'ailleurs, un mot pour les gens à la maison, le retour va être compliqué peut-être. On va prendre le temps. Vous êtes dans le métro aujourd'hui. Vous restez ici un peu au parc. Vous repartez par la suite? On va prendre le temps parce qu'il y avait beaucoup trop de monde, mais l'événement, c'était vraiment nice. C'était incroyable. Vous avez la question au groupe avant. J'ai envie de vous la poser à vous. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette minute 30 approximativement qu'on a vécu? Personnellement, moi, c'est la température de votre côté. Je ne sais pas c'est quoi. Dans le fond, il faisait vraiment froid. Surtout quand il est venu en petite chute. Tu ne t'entends vraiment pas à ce qu'il fasse froid comme ça. Mais pour de vrai, c'était vraiment exceptionnel. Tu ne t'attends pas à ça dans ta vie. Il faut vraiment profiter du moment comme ça arrive une fois dans ta vie. La prochaine, je ne sais même pas, ça va être quand. C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est moi où c'est devenu un certain moment un peu plus silencieux. On entend ces DJ champions, je crois, qui sont encore sur scène. C'est devenu un peu plus calme. On regardait tout en avant. Oui, c'est vrai. C'est vraiment nice à voir parce que c'est quelque chose que tu vas voir seulement une fois dans ta vie à notre tâche présentement. Moi, je trouve que c'est vraiment un moment nice à voir. Vous savez quoi? C'est nice. Ça continue d'être nice. Faites une bonne journée. Bonne soirée. Profitez-en. Oui, toi aussi. Donc, Paul, je rappelle, on est au parc Jean-Drapeau. Il y a toujours DJ champions qui est sur scène. C'est un contraste avec tantôt. On a eu Diane Dufresne, l'Orchestre métropolitain aussi, qui a donné vraiment tout un spectacle. Sophie Thibault, vous disiez tantôt aussi, Paul, j'entendais un peu plus tôt, c'est majestueux, c'est fabuleux. Je pense que ce sont des mots qui reviennent pas mal. Alors que les gens continuent à faire la fête, je le vois sur des écrans géants. Il y avait diffusion aussi en direct par la NASA de l'événement. Alors, on continue de vivre ça. Je pense que la fin, c'est autour de 16h36, 16h37. Donc, on reste au parc Jean-Drapeau, alors que les gens retournent tranquillement, tranquillement vers la maison. Patience, patience dans le métro et sur les routes aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde ici au parc Jean-Drapeau.